Coucou, j'espère que tu vas bien, voici la guidance du jour en cette fin de semaine. Allons-y, c'est parti ! Alors, si tu écoutes cette guidance plus tard et qu'elle te parle, c'est bon aussi, c'est intemporel. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Ouf ! Bon, tout est tombé, on va les prendre, j'en ai trois, j'en voulais quatre, c'est parfait. Allons-y ! Alors, la deuxième, c'est celle-ci. Je les mets par ordre où je les ai vues, en fait, où elles se sont découvertes à moi. Voilà, alors. Très bien. Bon, aujourd'hui, il y a une sorte de conflit intérieur en ce moment-là. Donc, la carte du centre, grand sujet le plus important ici. On verra les deux petits sujets là. Tu ne les vois pas, les deux petits sujets ? Peut-être descendre un petit peu comme ça. Donc, les deux petits sujets qui sont ici, un là, un là, tourné vers la carte centrale et la carte, la conclusion avec la constellation qui est ici. Donc, là, il est question, ça nous parle de conflit ici, cette carte-là, de conflit de dispute, mais ça va nous parler aussi de diplomatie, de faire preuve de diplomatie. Comme la carte est au centre et se situe sur, elle représente le consultant ou la consultante, on pourrait penser à un conflit intérieur en ce moment, puisque c'est son état de vie, son état d'esprit. Alors, un conflit, oui, intérieur, et on va peut-être nous dire, et si je regarde les petits sujets ici, que c'est quelque chose qui va se régler, il y a une bonne protection, il y a de la force, il y a la force, il y a une force qui est posée, qui est ancrée, c'est la force tranquille en fait, en gros. D'ailleurs, ce guerrier-là veut donner la main, veut serrer la main à l'autre, l'autre, il n'est pas encore tout à fait prêt, mais il y en a un qui veut la paix en fait, qui veut les accalmer. Donc, il y a cette notion de, voilà, de force tranquille, de, donc je te disais, de diplomatie et donc avec les enfants et la maîtresse ici, de pédagogie aussi, ça pour régler, voilà, une dispute, un conflit, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine sentimental, le domaine professionnel, donc déjà on nous annonce, bah ouais, on nous annonce la couleur. On voit que c'était quelque chose de pas forcément agréable, pourquoi ? Là, si il y a un manque de diplomatie, de psychologie aussi, pédagogie, psychologie, avec Coda Draconis ici, qui est la tête du dragon. Alors, je vais essayer de l'approcher, tu vois, sous le H, tu as la tête du dragon. Coda Draconis, eh bien, ça nous parle de fin de quelque chose, d'une chute, d'une séparation, d'une rupture. Ça peut être aussi un conflit suite à une trahison aussi, hein, où on s'est senti trahi. Là, on nous parle du mois de novembre et donc ça peut nous parler d'éventuellement quelque chose qui s'est passé, là, il n'y a pas si longtemps que ça, et qui remonte à la surface et qui crée justement peut-être des ruminations aussi. Voilà, c'est Coda Draconis, c'est ça. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire, comme elle est sur le consultant ou la consultante, donc si elle te concerne, que, eh bien, l'état d'esprit n'est pas très positif, là, tout de suite, en ce moment. De part, un dialogue intérieur qui tourne peut-être en boucle, il est... Voilà, ça ne sert à rien de ruminer le passé parce que, et d'ailleurs, on pourrait bien penser que c'est le passé, c'est quelque chose qui a blessé, en fait, d'ailleurs. C'est quelque chose qui a blessé, je parlais de tromperie tout à l'heure, ça peut être ça. Le centaure, il a pris une flèche en plein cœur, donc il y a un choc émotionnel ici, d'accord ? Donc, c'est pour ça, je ne sais pas pourquoi je dis d'accord, ça sort tout seul. Il y a un choc émotionnel et, eh bien, justement, on va aller voir de quoi nous parle la constellation. Le centaure, c'est le sagittaire, donc, ouais, on parlait du mois de novembre avec Coda Draconis. Eh bien, le sagittaire, c'est en novembre aussi, ça commence en novembre, après le 20 novembre. Pourquoi est-ce que cette carte, elle est là alors que c'est déjà passé ? Eh bien, elle est juste en train de nous dire que tu as appris quelque chose suite à une situation qui t'a blessé, qui t'a trahi. Regarde bien, peut-être que l'ego a pris un coup. Regarde pourquoi tu es tombé. Et ce n'est pas forcément la faute de l'autre. L'autre est simplement venu appuyer sur un petit bouton et a activé quelque chose chez toi. Et tu as eu aussi, ça me parle de la perception que tu as eu de ce qui s'est passé. Et là, on te demande très clairement de changer la perception des choses et d'aller vers la paix. Déjà, la paix à l'intérieur de toi, tu n'es pas obligé d'aller voir l'autre. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Parce que la constellation de la Dorade, qui est une constellation australe, nous dit justement de retenir les leçons du passé. Pour l'avenir, tu vas en avoir besoin. Et ça te permet, avec le temps, d'avoir une certaine maîtrise au niveau de ce que tu ressens. Voilà. Ça apporte des remises en question. Donc, la guidance, aujourd'hui, elle te remet en question. Et peut-être aussi que, voilà, tu avais une perception des choses. Finalement, il s'est passé quelque chose et ça a amené une remise en question. Et comme le centaure est tombé, il a pris une flèche en plein cœur. Il est possible que tu pensais que tout allait pour le mieux. Alors qu'en fait, peut-être que tu étais orienté justement vers ce qui allait bien. Et que tu ne voyais pas ce qui n'allait pas. Et des fois, on se met la tête dans le sable. Et du coup, eh bien, une situation est arrivée et ça t'a fait, eh bien, tu es tombé. Voilà. Et donc, ça a apporté beaucoup de peine, de tristesse, bien sûr, de solitude aussi. Donc, on te dit de, voilà, de peut-être prendre l'apprentissage de cette ancienne situation pour demain. Qu'elle va vraiment t'être utile. L'attention à la fatigue physique et psychique et morale. Il y a une prudence à voir. Alors, par contre, si je regarde les petits sujets. Bon, d'abord, on a populus. Donc, on a quelque chose qui avance. Populus, c'est aussi le retour. Populus, c'est ce qui est nouveau. Bon, ça tombe, je laisse comme ça. Ça ira très bien comme ça. Donc, populus, c'est ça, c'est l'innovation aussi. C'est le mois de décembre. On nous parle de, voilà, de changement, d'innovation, de retour. Et c'est sur une période de un mois. C'est-à-dire que c'est en train de se faire. Elle est là, populus, sous le thé, là. Et donc, on voit bien qu'on a des petits sentinelles, des petits soldats. Donc, quel que soit le domaine de vie, on peut vraiment, je peux te dire que tu as la force, tu as la protection. Enfin, les choses vont bien se passer, vont aller mieux. Et si tu t'inquiétais et que c'est pour ça que tu ruminais là à l'intérieur, que le mental, il y a un dialogue intérieur qui tourne en boucle. Il y a vraiment une notion de conflit intérieur. Je trouve ça très fort. Eh bien, on te dit que tu as la force, tu as la protection. T'entends ma petite, hein ? Elle a fait une petite escapade rapide à quatre pattes pour venir voir sa maman. Donc, je reviens. Ici, on va, en fait, on te donne la force de pouvoir passer au-dessus de ce qui est difficile. D'accord ? Et au niveau affectif, c'est aussi, on te donne la force, voilà, de passer au-dessus de ce qui empêche la réalisation de la relation. Et on te dit que tu seras en position de force, du coup, avec les petits soldats. Au niveau professionnel, eh bien, c'est exactement pareil. Tu as tous les éléments. Si tu ne les as pas, eh bien, va à l'information pour réaliser, justement, tes projets professionnels. On te donne l'énergie, le courage, la volonté, la détermination. Tu as toujours cette protection. C'est aussi une protection, là, nos soldats en ligne. Tu vois, ils forment une protection, justement, pour aboutir à ce que tu souhaites. Donc, on t'apporte satisfaction ici. Et on te dit, eh bien, il faudra peut-être aussi faire preuve de diplomatie, de pédagogie, de psychologie, comme je te disais tout à l'heure, pour pouvoir, voilà, réaliser ce qui tient à cœur. Arriver à tes fins, mais à tes fins positives. D'ailleurs, on parle d'enthousiasme ici avec la lettre A. C'est quelque chose qui t'enthousiasme, mais il y a aussi cette notion de volonté avec la lettre A. On va te demander de faire preuve d'initiative aussi, également. Et puis, alors, dans une relation sentimentale, il y a cette notion d'être à l'écoute qui est vraiment importante à l'écoute. C'est-à-dire entendre vraiment l'autre. Donc, faire taire sa tête pour aller entendre l'autre de manière... Et ça, ça va permettre de retrouver la sérénité dans la relation. En tout cas, il est question d'une relation sentimentale où les sentiments sont profonds, les sentiments sont sincères. Ici. Et c'est cette paix, cette psychologie, ça dépend de ta posture, tu vois. Cette écoute qui va permettre justement la réalisation. On l'a vu ici, tu as une belle protection extérieure pour permettre cette réalisation. On dit que tu es en position de force. Eh bien, avec cette disponibilité, avec cette écoute, vraiment cette écoute profonde. Et avec le cœur, eh bien, la réalisation des vœux affectifs se concrétise. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus ? Non, ben, voilà, on va changer de jeu. J'ai fait mes petits sujets tournés vers le centre de la carte, ici. Il y a vraiment, voilà, même si on voit qu'il y a une fatigue, mais courage, courage. Et serre-toi de tes expériences pour ne pas répéter les mêmes erreurs, en fait. C'est ce que ça veut dire. Alors, on va changer. J'ai envie de prendre le tarot. Le tarot essentiel. Est-ce que je verrai si je prends l'autre ? On va voir. On va prendre celui-là. Il va nous donner une direction. Il y a moins de cartes, c'est moins facile, moins évident. Elle est restée bloquée. Je vais la prendre. Si tu as envie de réaliser quelque chose, mais ose le réaliser. D'accord ? C'est vraiment ça. On te donne les énergies, l'énergie vitale. On voit que tu es tenté par quelque chose, là. Mais ça demande gestation. On voit que c'est assez impulsif, ici. On te dit, attention, ça demande une préparation. 1 plus 8, 18, réduction théosophique. Ça fait 9. C'est le temps d'une gestation. Ça, c'est la partie. Là, c'est le consultant ou la consultante. Là, c'est la partie à développer, à travailler. Voilà. La partie invisible, on va dire. Donc, si tu as un projet, il demande, ce projet, une bonne préparation. D'accord ? Parce qu'attention, la conséquence, elle t'attend au tournoi. Elle peut t'aider comme ne pas t'aider. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On est dans les forces majeures, celles qui aident ou celles qui, au contraire, bloquent. Et tu vois, la préparation, prendre son temps, est important pour la réalisation, après. Vraiment. Alors, si on va un petit peu plus loin, je pense que je terminerai avec le tarot essentiel, justement. Alors, là, la tentation, elle nous parle vraiment de faire taire son mental. D'accord ? Ainsi que de mettre ses doutes et ses inquiétudes, ses pensées négatives, on l'a vu tout à l'heure, au placard. Parce que l'ego est beaucoup plus en avant. Donc, ça, c'est ici. Ensuite, la gestation. Bon, je t'en ai déjà parlé. C'est relié à la lune, hein, dans le tarot de Marseille. Et c'est vraiment, encore une fois, utiliser ton passé de manière positive et écouter ton intuition pour mettre en place tes projets. Donc, ça rejoint. Tu as vu le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Ensuite, on a la conséquence qui est la carte de la justice. C'est savoir aussi, d'abord, ne pas se mentir à soi-même, être juste envers soi-même et envers les autres. Et utiliser son, faire preuve de perspicacité et utiliser son libre arbitre. Donc, écoute-toi. Ça revient écouter ton intuition. Et puis, celle-ci, là, la réalisation que j'aime beaucoup, que je vais mettre ici pour que tu vois mieux. Eh bien, elle, c'est le pendu. Donc, on te dit de renoncer à tes certitudes et apprendre à lâcher prise. Voilà. Quel que soit le domaine. Et puis, une petite carte au niveau sentimental pour terminer la semaine. Bon, attention. On dit, on fait preuve de psychologie. On est à l'écoute pour être sur la même longueur d'onde. Voilà le message du jour. J'espère que ça t'aidera. Merci pour ton écoute.